Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui je vais essayer de m'occuper de mon pseudo établi. Mon pseudo établi qui date de l'emménagement que j'ai fabriqué avec des bouts de bois et de murs qui étaient en rab. Aujourd'hui je vais essayer de le transformer un tout petit peu pour le rendre un tout petit peu plus utilisable et un tout petit peu plus plaisant à travailler. Je découpe donc une largeur de 12 cm et là c'est le gros fail. Je laisse tomber ma scie circulaire. Heureusement plus de peur que de mal, juste la batterie qui se débranche et je vais découper ces morceaux pour venir en fait combler les espaces entre mes pseudo pieds qui sont faits de deux espèces de planchonettes et la structure principale de mon établi qui est cette espèce de gros bloc. Je découpe des morceaux je les visse et je les colle. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir mettre un petit tour en bois un peu plus noble et qui me permettra de pouvoir abuser encore un peu plus cette établi. Jusque là rien de bien compliqué. Et ensuite on va passer à la surface principale. Je récupère dans mes morceaux de bois qui traînent à droite à gauche une grosse plaque d'OSB et là un petit truc. Quand vous êtes tout seul pour découper un grand morceau, vous utilisez une règle pour éviter que le morceau ne tombe de lui-même. J'ai découpé aux dimensions approximatives. Je me suis laissé une petite marge et là je vais le coller à la structure principale avec de la colle blanche, de la colle à bois complètement standard. Ça va être ma surface propre, entre guillemets, ce panneau d'OSB. Et donc pour attendre qu'il sèche, je vais mettre quelques vis qui va lui permettre de sécher correctement. Pour égaliser tout ça, je vais utiliser la défonceuse et une fraise droite qui va suivre un guide qui est plus ou moins droit, enfin qui est droit, et qui est un morceau de sapin qui va me servir de guide de découpe. Et là, c'est relativement simple. Je règle mon guide pour qu'il soit le plus proche possible de la surface et je passe avec ma défonceuse sur les quatre faces. La défonceuse, c'est vraiment un outil super versatile. Si vous savez l'utiliser un tout petit peu, ça permet de faire vraiment plein de choses. Et cette défonceuse là, qui fait 2400 watts, est vraiment super efficace et marche vraiment très très bien. Le but ici, bien sûr, c'est d'avoir la surface d'OSB qui soit bien propre et qui nous permettent d'avoir un établi plus ou moins correct. Alors l'OSB, ce n'est pas spécialement la matière la plus adaptée, mais c'est celle que j'ai sous la main. Maintenant, je prends des morceaux de sapin qui venaient d'un lit que j'ai récupéré, démantelé et récupéré, pour faire tout le tour de mon futur établi. Ici, les éléments ne seront pas collés, ils vont être ajustés et vissés. C'est les éléments sacrificiels, entre guillemets, de cet établi, qui vont lui permettre de prendre des coups, du fait que je puisse visser des trucs dedans, que je puisse taper dedans, etc. Et ça, si jamais j'ai besoin, je pourrais éventuellement les changer. Je découpe donc des angles à 45 et j'essaye d'ajuster plus ou moins les éléments les uns aux autres. Alors j'ai vraiment fait ça la barbare, puisque j'ai, sur les quatre éléments, ils n'ont pas du tout la même hauteur, mais ce n'est pas dramatique ici. Le but, de toute façon, c'est de pouvoir avoir un élément de travail qui puisse être le plus sympa possible pour moi, et qui me permettent d'être le plus efficace, et surtout d'avoir une surface de travail qui est bien clean et bien propre. Après avoir assemblé tous ces éléments, je vais justement utiliser ma ponceuse à bande, pour rectifier toutes les petites erreurs et toutes les petites imperfections à droite à gauche, et surtout éviter que je me prenne trop d'écharpe dans les doigts. Alors, c'est un outil qui est particulièrement bourrin, que j'adore, la ponceuse à bande, qui fait beaucoup de poussière, mais qui est diablement efficace si on a une bande neuve et plutôt agressive. Maintenant que la première passe a été faite, je vais prendre de la pâte à bois, et je vais corriger toutes les petites erreurs potentielles qui peuvent exister à droite à gauche. Je le répète encore une fois, c'est pas un projet fini, c'est quelque chose qui est là pour m'aider, pour justement faire des projets. Donc le but, c'est juste d'éviter que des trucs viennent se mettre dans les interstices. Donc un peu de pâte à bois, ce sera largement suffisant. Un petit coup, bien sûr, de ponçage, dès que la pâte à bois est sèche, et on va pouvoir prendre la fleureuse avec un quart de rond et donner juste un tout petit coup pour éviter de se prendre des coups dans les doigts avec une surface de bois qui est un peu agressive. On finit, bien sûr, avec un petit ponçage, avec un grain 80, juste histoire de finaliser ça. Et pour le fini, je vais utiliser du briwax, qui est en fait une... Comment est-ce qu'on dit ça ? Je ne me souviens même plus. Qui est en fait une cire avec des éléments à droite à gauche. Et voilà, la nouvelle surface de mon établi est faite. Je suis plutôt content, ça m'a coûté 0€, et ça me servira de plein plein de trucs. Merci à vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada